Bonjour, donc on va aujourd'hui parler des générateurs, ou de l'évaluation paresseuse. Dans la notion de paradigme fonctionnel, il y a une notion essentielle, on en a souvent parlé, qui est la fonction paresseuse, c'est-à-dire où on n'évalue pas nécessairement les paramètres, mais on prépare le calcul, quelque part. Donc, si la problématique de ce genre d'outils, est-ce que vous avez déjà, par exemple, travaillé sur un ensemble de données très volumineux ? Supposez que vous devez lire des données depuis l'Internet sur la position d'une population sur une carte. Cette quantité de données, elle est volumineuse. Comment vous faites pour la stocker, par exemple ? Si vous voulez gérer des séries infinies, ou pseudo-infini, vous voulez calculer le nombre pi, le nombre d'éléments après la virgule, ça peut ne jamais s'arrêter. Ou bien, vous voulez faire une fonction plus ou moins complexe pour maintenir un état interne, c'est-à-dire, c'est des co-routines, en fait. Vous voulez rappeler cette fonction et repartir d'une certaine position par rapport au dernier point d'arrêt ou de données. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle en Python les générateurs. Dans chaque langage, il y a quelque chose qui pourrait ressembler. Il faut surtout que ce soit un langage fonctionnel, enfin, qu'il ait certains aspects des langages fonctionnels. Ça ressemble aussi aux itérateurs. On verra que c'est très proche de l'itérateur. L'itérateur aussi, il avait un système où vous pouvez demander, faire des suites infinies, par exemple. Donc, vous pouviez initialiser un itérateur et demander les futures valeurs et vous auriez pu faire des itérateurs, par exemple, de séries infinies. Donc, on verra comment on l'écrit. Là-bas, on l'a fait avec des classes. Ici, on va le faire avec des fonctions. Donc, vous allez apprendre c'est quoi un générateur et comment les utiliser. On va voir comment créer les fonctions générateurs. En particulier, l'instruction yield. C'est ce qui fait qu'on interrompt la fonction. On peut utiliser plusieurs instructions yield dans la même fonction. Et on fera quelques exemples un peu plus évolués de générateurs. Et surtout, là, je reviens un peu à la notion d'ensemble de données volumineuses. On verra qu'on peut faire un pipeline, un flux de transformation de données, pour aller de la source de données qui peut être très volumineuse jusqu'à obtenir un résultat donné. Et ce sera dans la prochaine vidéo où je vous montre comment je lis plusieurs fichiers pour compter le nombre de mots qu'il y a à l'intérieur, sans jamais stocker mes fichiers entièrement en mémoire centrale. Donc, voilà, le premier contact avec un générateur, tout simplement, j'écris une fonction def, comme toutes les fonctions qu'on écrit, sauf que j'utilise l'instruction yield. Ici, j'ai fait yield a, yield b, yield c. Alors, comment ça marche ? Pour bien comprendre comment fonctionne yield, on n'a qu'à faire des essais. J'évalue, moi, ma fonction. Voyons voir ce que ça donne. Donc, si je veux voir le type de cette fonction, tout simplement, je regarde comme ça dans ma cellule, et me dit que c'est une fonction qui s'appelle myGénérateur. Pour là, ça ressemble à toutes les fonctions. Si je l'appelle, je vais dire, je vais, j'appelle ma fonction, je fais ce genre de choses. J'ai, voilà. Je l'ai appelé, il n'y a pas de résultat. Tout simplement, j'obtiens un générateur. Python, il a vu que dans ma fonction, il y a des yield. Donc, il s'est dit, ce n'est pas tout à fait une fonction, c'est un générateur. Donc, c'est bien ce qu'il a fait. À ce moment-là, vous me dites, comment on prend des résultats de ce générateur ? Tout simplement, on va utiliser le générateur. C'est quelque part un itérateur. Donc, on va utiliser next. Si je fais next de ceci, un peu comme les itérateurs, il va me donner la valeur a, qui est ce qu'il y avait dans yield. Donc, si je veux les faire tous, on va voir, comme un générateur, je vous ai dit, c'est un itérateur, quelque part. Donc, on pourra utiliser le for et le in pour ces générateurs. Ici, j'ai un exemple. Je recherche si D est dans mon générateur. Il m'aurait un nom. Parce qu'il n'y a pas D. Il y a A, B et C. Je vérifie. Je fais ça. C'est un nom. Et si je dis, est-ce que je possède C, ou B, comme vous voulez, voilà, si je fais ça, là, c'est vrai. Vous avez vu ? Donc, j'ai pu utiliser mon générateur comme un itérateur. Et là, si je veux toutes les valeurs de mon générateur, je fais ça. Et là, j'ai bien obtenu A, B et C. C'est pas mal, ça. Vous avez vu ? Chaque yield a renvoyé une valeur. La fonction s'arrête. On fait Next, on passe au prochain yield, etc. Donc, on a, c'est exactement ça, un générateur. Donc, ça, c'est une présentation générale. Pour vous faire rentrer dans la notion de générateur, on va voir en détail comment ça fait. Effectivement, aussi, comme dans les itérateurs, vous faites Next la quatrième fois, vous avez bien un stop itération. Donc, les fonctions et les expressions génératrices, donc là, je vais vous montrer deux choses. Comment écrire des fonctions et comment faire des Generated List. On a vu les List Comprehension, on va voir les Generated Comprehension. On verra l'utilité de la Comprehension générateur ou de l'expression générateur. L'expression générateur. Donc, on va, plus en détail, voir comment on crée nos fonctions générateurs. On va voir c'est quoi les Générateurs, les Comprehension générateurs, pas les Générateurs List, et surtout, ce qui m'intéresse, pour bien vous montrer qu'est-ce qu'on a gagné à faire tout ça, c'est de voir l'empreinte mémoire et le profiling, c'est-à-dire analyser les temps de réponse des fonctions génératrices. Je prends un premier exemple pour montrer qu'est-ce que je cherche à faire. Supposons que je veux écrire une fonction qui me renvoie tous les nombres positifs. Si vous n'avez pas de générateur, vous essaieriez d'écrire, bien sûr, un algorithme qu'il faut ici, mais vous auriez ce genre d'algorithme. Si vous ne voulez pas stocker les données intermédiaires, vous auriez écrit ce genre de choses. Je dis, je fais une boucle infinie, je fais i plus 1, je regarde le modulo 2, s'il est égal à 0, c'est le résultat. Si vous faites ça, ça va vous donner une fonction, effectivement. Si je l'appelle, elle me renvoie 2, et puis c'est fini. Et c'est normal. Parce que le return i, il arrête la fonction. Donc, vous ne pouvez pas continuer. Ça s'arrête. Donc, si vous vouliez faire une fonction qui renvoie tous les nombres infinis, paire, vous n'avez aucune solution. Si vous voulez les mettre dans une liste, vous ne pouvez pas faire des listes de taille infinie. Ce n'est pas possible. D'accord ? Vous n'aurez jamais assez d'espace mémoire. En tout cas, en informatique, on ne peut rien faire d'infini. Donc, comment faire ? Justement, c'est, on remplace le return. Nous, on voulait faire tous les nombres positifs, donc, on va faire notre boucle infinie, c'est bien une boucle infinie, while true, où je vais remplacer mon return par un yield. Quand je remplace mon return par un yield, j'ai cette boucle, cette fonction, paire infini. Si je regarde cette fois-ci, paire infini, c'est bien la fonction, et l'appel de paire infini, c'est un générateur. Donc, maintenant, j'affecte paire infini dans une variable, x, ce que vous voulez, et je fais des next, plusieurs next. Si je fais next, là, j'en ai fait une, deux, trois, quatre, donc, le quatrième next, c'est bien huit. Deux, quatre, six, huit. Et je peux continuer, ça ne s'arrêtera jamais. Je repars. J'ai bien calculé x. x, il est à huit maintenant. Je continue mes traitements en utilisant x. Je fais cette boucle qui est là. Ici, je fais une boucle juste pour compter dix. Donc, ici, vous remarquez que j'ai fait une boucle forte. Je n'ai pas besoin du paramètre de range, donc j'ai mis un underscore parce que je n'en ai pas besoin. J'ai juste besoin de répéter dix fois cette instruction. Et ici, je vais répéter dix fois next x. D'accord ? Comme j'étais à huit, donc je continue, ça va me faire dix, douze, etc., jusqu'à vingt-huit. Vous pouvez refaire. Je réexécute ceci. Je continue de là où j'étais. Trente jusqu'à quarante-huit. Je continue encore, etc., de cinquante jusqu'à soixante-huit. À chaque fois, j'en fais dix de plus. De temps en temps, si vous refaites, next x, et puis la prochaine valeur. Et puis, ça ira aussi longtemps que vous soumettez. Aucun problème. Ici, je n'ai rien stocké et je peux aller aussi loin que je veux. J'ai bien créé la notion, ou presque, une liste, ou quelque chose qui ressemble, ou qui me permette de récupérer l'ensemble des valeurs d'une liste infinie. Je vais utiliser la fonction génératrice pour m'aider à créer ce genre de fonction. Mais aussi, bien sûr, dans les algorithmes normaux, une fonction finira par se terminer. Donc, je vous montre un exemple. Je fais la fonction paire bornée qui s'arrête à une certaine borne. Ici, tant que je suis en dessous de la borne, je fais yield, et quand je termine, je fais return finie. Et je vous montre ce que ça donne. J'ai ma fonction paire, bornée, c'est bien une fonction et un générateur. et si je fais for pay et une paire bornée de 20, je fais ma boucle for, je fais de 2 jusqu'à 20 et ça s'arrête. Ça s'arrête tout seul. Si vous aviez fait la même chose ici, ça ne se serait jamais arrêté. Faites attention si vous utilisez cette fonction-là et vous faites ce genre de choses. for pay in paire infini de point print pay Je vais faire ça. Si vous faites ça, faites attention, ça va tout faire exploser. Je lance, il calcule et il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. C'est en train de calculer, de calculer et ça ne s'arrêtera jamais. Au bout d'un moment, mes prints ici dans la cellule vont être trop nombreux et le notebook ici va se plaindre. Heureusement que dans le notebook, je peux interrompre. Je vais faire stop. Vous avez vu, j'ai des problèmes maintenant. Voilà, j'ai pu l'arrêter. donc si vous étiez sur un terminal, vous auriez fait ctrl-c. Donc j'ai bien une boucle infinie. Ici, j'ai fait une fonction bornée, donc je m'arrête à la borne. Cette fois-ci, j'ai bien pu faire le for. d'accord ? Voilà. Je refais la même chose. J'espère que Google Colab n'est pas fâché parce que là, il s'est fatigué un peu à cause de mes impressions tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai affiché les 20 premières. Voilà. Si je fais plus petit, juste pour vous montrer ce qui se passe. Donc, j'évalue ma fonction paire bornée jusqu'à la borne 3. Je fais nextpb. Le premier nextpb, il me donne 2. Je continue. La deuxième fois, pardon, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. Je l'ai fait plusieurs fois, en fait. J'ai fait une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. À la troisième fois, il m'a fait fini. Enfin, pas à la troisième fois. Quand j'ai atteint la borne 3. D'accord ? Et donc, vous remarquez, je n'ai pas fait un trou, je n'ai pas créé d'exception. C'est Python qui a considéré les générateurs comme des itérateurs. et quand ma boucle est finie, quand l'ensemble des données se sont terminées, il a fait l'exception stop itération et le fini, il provient de mon return. Vous avez vu comment ça a marché. Voilà. Donc, c'est très facile de créer des générateurs. Vous mettez des yields à la place de return et quand votre fonction se termine, vous faites un return. Les générateurs, on a vu précédemment les listes compréhension, on écrivait ce genre de choses avec des crochets autour. Là, par exemple, je prends tous les carrés des puissances de 2 de mes nombres entre 0 et 10. Donc, vous faites ça, je regarde la liste compréhension, ça fait 0, 4, 16, 36 et 64. quand les nombres sont pairs. Je ne les ai pas tous faits, j'ai pris x² pour x paire entre 0 et 10, 10 non compris. Je fais la même chose cette fois-ci avec des Comprehension Generators et la différence avec ici, c'est la parenthèse. Ici, je mets une parenthèse, si je regarde ce que ça me donne, ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est la même chose. Je regarde, j'essaie, c'est un générateur, exactement comme ma fonction de tout à l'heure. Si je veux voir le contenu de mon générateur, il faut que je le force à faire mon contenu. Donc, je regarde ma liste, je fais liste générateur ou bien je peux faire autrement, je peux, par exemple, faire un for in gc print i par exemple. Donc ici, je les imprime tous. Voilà. Donc, le calcul ne sera fait que quand on le demande. Je vous montre encore une fois si vous voulez. Je réévalue ceci. je peux l'utiliser en faisant next gc. Je fais next gc. Donc, next gc, il m'a donné 0 la première fois. Une deuxième fois, 4, 16, 36, 64, et stop, itération. D'accord ? c'est bien un générateur, c'est bien aussi un itérateur et le calcul n'est fait que quand on lui demande, contrairement au liste générateur. On va voir ça encore plus en détail maintenant, justement. On va analyser l'empreinte mémoire et l'étente de réponse de ces deux notions. Pour bien le montrer, je fais une liste comprehension et un generator comprehension de 100 000 éléments. Pour bien voir la différence entre les deux. J'utilise pour ça deux modules. Un module système où j'ai le get size off qui me donne la taille d'un objet Python en mémoire centrale. Combien il a pris de place ? Et un module relativement intéressant. Je vais juste aujourd'hui vous montrer la fonction run qui est à l'intérieur qui permet d'évaluer une expression et de faire une analyse de comment c'est exécuté cette expression en me donnant des temps de réponse du nombre de fois qu'elle a été appelée, etc. Vous allez voir ça tout de suite. Ce module s'appelle profiler ou cprofile. J'utiliserai la fonction run de ce module et ici j'utiliserai la fonction get size off de ce module. Je reprends de liste que j'ai mis assez grande exprès et là je regarde la taille de ma liste comprehension et la taille de ma generator comprehension. Si je regarde pardon je n'ai pas fait les imports ici voilà je réévalue ça pour être sûr voilà et ici j'ai la taille de la liste comprehension 406 000 octets et ici seulement 88 octets vous avez vu la différence de taille en mémoire ici il n'y a pas eu de stockage il y a juste eu la préparation du calcul il y a un peu d'espace mémoire pour expliquer c'est quoi le calcul mais c'est tout maintenant les temps de réponse donc pour calculer les temps de réponse je vais par exemple faire la somme de tous les éléments de ma liste donc pour ça j'utilise une fonction qui s'appelle somme j'utilise la fonction somme sur l'ensemble de ma liste comprehension et je vais refaire la fonction somme avec ma générateur comprehension tout simplement j'exécute ça et ça va me donner des temps de réponse j'exécute ça ici j'ai la fonction somme de la liste génération qui m'a pris 0,028 secondes et vous voyez le détail on a appelé une fois somme et à l'intérieur de somme on a appelé la liste comprehension vous voyez on a fait un appel à chaque fois globalement ce qui m'intéresse là c'est les 0,028 secondes je fais la même chose avec la générateur je fais RAM et là on voit que c'est 0,029 c'est plus long un peu plus long je peux on pourra faire un 0 de plus tout à l'heure le plus important pour vous montrer c'est sûrement un tout petit peu plus long mais regardez ce qui s'est passé ici si on regarde le nombre d'appels à quelque chose on a appelé 50 000 fois le générateur la fonction x au carré pourquoi ? parce que j'ai fait une boucle sur 100 000 éléments je ne prends que les nombres paires et en fait le calcul a été fait au moment où je fais somme c'est au moment où j'ai fait somme qu'on a fait le x au carré donc on a appelé x au carré dans la partie génératrice 50 000 fois ici la liste compréhension on ne l'a appelé qu'une fois on a fait la somme sur cet ensemble et ça a été fait en un seul appel parce que la liste était déjà présente c'est pas la fonction interne de somme elle a fait plusieurs fois l'addition ici on ne voit pas les additions on voit juste ici comment j'ai fait pour faire mon x au carré ici donc j'ai fait 50 000 fois x au carré au moment où j'ai appelé somme vous voyez la différence entre les deux voyons voir si je prends beaucoup plus grand avec un 0 de plus je regarde ici ça me fait 0,238 secondes ici 0,263 secondes donc c'est plus lent mais on ne peut pas dire que c'est extrêmement plus lent c'est quand même c'est sûrement plus lent il n'y a aucun doute mais globalement c'est pas beaucoup plus lent la différence si vous voulez je triche un peu là si j'avais fait ceci je dis j'ai ma liste lc qui est je l'ai déjà calculé d'ailleurs j'ai mes deux listes lc ici je vais faire un 0 de plus voilà et je vais faire mes deux fonctions qui sont là mais au lieu de prendre toute l'expression comme je l'ai faite ici j'utilise à la place de ça je dis lc d'accord et je vais faire la même chose avec gc donc si je fais ici lc il a été déjà calculé pourquoi il a été déjà calculé parce que quand j'ai fait lc égale la liste comprehension de cette expression j'ai fait j'ai stocké dans ma liste les x au carré donc cette fois-ci si je regarde ici voilà ici c'est 0,015 secondes je refais ici 0,265 secondes en apparence le gc est beaucoup beaucoup plus long que le lc sauf que lc a été déjà stocké c'est pour ça que cette fois-ci c'est beaucoup plus rapide ce qu'il faut voir pourquoi ici les temps de réponse étaient semblables et maintenant ils sont très différents c'est parce que quand j'ai fait somme lc j'ai déjà utilisé un travail et je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait j'ai déjà utilisé la notion de lc égale ma liste compréhension et cette affectation ici l'affectation que j'ai faite ici si je regarde ce que ça fait ça me fait quand même du temps parce que dans la liste compréhension il a fallu générer la liste et ça m'a pris 0,22 secondes par contre une fois qu'on a stocké notre liste on pourra l'utiliser aussi souvent qu'on veut il n'y a plus besoin de la recalculer à chaque fois parce que on l'a stocké en intermédiaire ici si je regarde la GC c'est à dire le temps qu'il me faudrait pour pour faire la même chose je vais prendre ça ici et au lieu GC générateur compréhension voilà si je regarde ici le temps là ça n'a pris rien d'accord ? cette affectation n'a rien pris elle a pris quelque chose mais c'est tellement petit qu'on n'a rien vu j'ai juste préparé le calcul je vous invite à bien comprendre tout ce qui s'est passé là parce que c'est bien ça l'essentiel de la notion de fonction paresseuse de générateur paresseux d'expression paresseuse c'est de préparer le calcul et de le faire quand on en a besoin pas avant voilà la différence pour conclure un résumé sur nos générateurs et montrer surtout la notion où on peut aussi envoyer des données vers notre générateur donc là cette première vidéo nous a montré c'est quoi un générateur qu'un générateur c'est un itérable on a vu que les générateurs gardent l'état entre les appels et que les générateurs consomment moins de mémoire mais sont légèrement plus lents en temps d'exécution si on prend le tout par contre si on considère qu'on a stocké les données et après on fait que des calculs sur nos données bien sûr vous allez gagner du temps dans l'autre cas ce qui je ferai dans la prochaine vidéo c'est vous montrer l'envoi d'informations à un générateur on montrera quelques exemples de traitements paresseux dans un flux de traitements paresseux et à quoi comment je vais utiliser ça sur un exemple où je lis beaucoup de fichiers et pour compter le nombre de mots et on fera un ou deux exemples que je vous montrerai donc à tout à l'heure dans la prochaine vidéo